Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo autour du thème de la patate douce Je suis chanceuse parce que j'ai le roi de la patate douce qui m'a envoyé plusieurs kilos de patate douce donc merci beaucoup Il m'a envoyé une variété ancienne de l'île de Madère parce qu'il pensait que ça se prêterait bien à des recettes salées et sucrées parce que comme vous allez le voir dans la vidéo, on va faire une recette salée en entrée ou en apéro on va faire un houmous de patate douce c'est super bon et super facile à faire et on va aller jusqu'au dessert en faisant un gâteau à la patate douce donc vous allez voir aussi il est très très bon ça fond dans la bouche, la texture elle est super agréable la patate douce ne limite pas uniquement à de la purée ou à des frites de patate douce c'est une chose qu'on fait le plus souvent il existe plein 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 de recettes autour de la patate douce qui sont toutes plus bonnes les unes que les autres et moi je la cuisine donc autant salée que sucrée donc le roi de la patate douce il va chercher donc toutes les petites productions paysannes, locales, en France et à travers l'Europe afin de proposer une sélection unique de variétés de patates douces fraîchement récoltées et d'une qualité d'exception c'est vrai que même quand on les reçoit elles sont super bien emballées il y a tout un descriptif à l'intérieur qui vous explique comment les conserver le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions merci encore le roi de la patate douce pour ces kilos de patates je suis très très fan alors il faut commencer par éplucher vos patates douces c'est jamais une partie de plaisir en épluchage des patates douces puis la couper en cubes la mettre dans un plat qui va au four ensuite vous arrosez d'huile d'olive de cumin de sel aux herbes et un peu de poivre mélangez bien pour répartir et enfournez pour 15-20 minutes à 200 degrés une fois vos patates douces cuites laissez-les refroidir j'ai utilisé le thermomix mais vous pouvez utiliser n'importe quel mixeur ajoutez les pois chiches le tahini le jus d'un demi-citron du sel du poivre et du cumin ensuite mixez le tout pas à pleine puissance ni trop longtemps il faut pas que la texture soit trop lisse il faut que ça reste un petit peu granuleux arrosez d'un filet d'huile d'olive parsemez deux graines de votre choix moi j'ai mis tournesol graines de courge et rajoutez quelques quartiers de citron et voilà c'est prêt à être dégusté avec une bonne tranche de pain grillé alors commencez par éplucher votre patate douce et coupez-la en cubes faites-la cuire dans de l'eau bouillante ensuite écrasez-la à la fourchette pour la réduire en purée dans un récipient mélangez la poudre d'amandes le sucre et la farine de tapioca ajoutez ce mélange à votre purée de patates douces et ensuite bien mélanger vous pouvez vous aider d'un batteur ajoutez le lait petit à petit pour obtenir une pâte bien homogène et bien lisse disposez ensuite votre pâte à gâteau dans un moule en silicone moi j'ai préalablement mis un peu d'huile de coco dans le mien et étalez bien la pâte pour que votre gâteau soit bien lisse et bien homogène et ensuite direction le four donc voilà je viens tout juste de sortir mon gâteau du four donc vous avez vu c'est pas un gâteau qui est très très épais il monte pas beaucoup étant donné qu'il n'y a pas de blanc en neige il n'y a pas de levure etc mais il a une texture super agréable sans parler du goût c'est une tuerie n'hésitez pas à reproduire la recette et même pour le houmous n'hésitez pas en apéro c'est délicieux ou même en accompagnement de plats d'entrée etc de salade voilà ça donne un super bon petit goût rajoutez des graines sur le dessus de tournesol de lin de courge ce que vous voulez et des quartiers de citron arroser un peu d'huile d'olive et vous allez voir vous allez vous régaler c'est un délice et bien en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite comme dame à mettre un petit pouce bleu abonnez-vous si c'est pas déjà fait et puis bah moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous abonnez-vous